Et bonjour à tous les amis, ici Critics et bienvenue dans cet épisode numéro 3 du guide sur Steel Rising. Alors, la dernière fois on s'est quitté, c'était un petit peu flou parce que, pour tout vous dire, j'ai eu un crash de mon logiciel de capture. On s'était quitté aux Invalides, mais c'est pas grave parce que c'était une belle fin d'épisode puisqu'on avait battu le boss. On a battu le boss, du coup on a pu récupérer, me semble-t-il, l'élément qui va nous permettre de monter en haut, d'utiliser le monte-charge pour remonter. Alors, on va juste vérifier parce que généralement quand vous battez un boss, alors c'était peut-être pas le cas pour lui, mais généralement quand on bat un boss, il y a un coffre dans les parages. Là, il n'y en a pas, voilà. Donc c'est pas grave, on va continuer. On va pouvoir s'ouvrir le raccourci ici. Récupérer l'essence d'esprit. Retourner par les fabriques. Bon, on peut le battre si vous voulez, pas non plus. Hop. Alors ici, il faut réparer. Voilà, pour pouvoir utiliser le monte-charge là-bas, il faut d'abord réparer. Le truc, il faut en fait, l'activer ensuite. Donc il y a deux interactions à faire. Réparer et activer. Voilà. That should work. Hop. On peut se faire le petit saut. Alors là, faites gaffe, il y a un ennemi juste là. Pareil, il envoie du feu, ça veut dire que il sera sensible à la glace. Regardez, en deux coups, il est gelé. Une fois qu'il est gelé, on en fait ce qu'on veut. On le bourre. Bon, c'est tellement facile qu'en fait, ces endroits-là, ça peut limite être des endroits de farm. Si vous voulez revenir tout de suite à la vestale, les retuer, etc. Bon, moi, je ne vous les conseille pas parce que je vais vous proposer un bien meilleur endroit de farm un peu plus tard dans le jeu. Lui, on s'en fiche. Tac. On va redescendre complètement ici. Et voilà. Là, on est de retour à l'entrée de la fabrique. Et du coup, maintenant, on va pouvoir utiliser ça pour faire descendre l'élévateur, l'ascenseur et monter. Alors, là, je peux vous dire tout de suite qu'il y a eu un petit patch puisqu'en fait, l'action pour monter ne s'affichait pas. Et du coup, j'ai galéré pour le faire monter. Je n'avais pas pensé à appuyer sur le bouton d'action. Your Vaucanson's Dancer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. I have been sent by the Queen. Sa Majesté? Is she safe? Yes. She is at the Chateau de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us. And it seems we've both arrived too late. He must have gone scouring back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. There are machines wreaking havoc on the Esplanade. So I saw, yes, and a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by Les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened. But no machine, however resilient, is indestructible. These automats must have a weakness. some vital axel or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbey Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs en Place Saint-Méry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call. Eh oui, Abdelmajid, le... le jeu possède une vraie patte artistique pour le coup. Il est vraiment, vraiment beau. Il y a une vraie histoire, un vrai travail d'écriture. Par rapport à la VOVA, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, on peut en reparler encore. Tous les textes ont été craftés à la main, écrits, écrits surtout en français. Vous demandez, Sire, les raisons de mon trouble. Oubliez-vous que c'est moi, vos cançons, qui ai de mes mains forgé cette machine. Oh, terrible nuit de Meudon, ce que j'ai vu. Que ne le puis-je oublier ? Il aurait bien suffi que ce pauvre dauphin ne rende son âme à Dieu. Fallait-il encore que le texte demeure inachévé ? Alors, Lafayette, en fait, lui, il parle, ça va, il n'est pas mauvais en anglais, en français, pardon, le doubleur de Lafayette, je veux dire. Mais sachez qu'un peu plus tard, on va trouver... Nous sommes bien heureux d'apprendre que vos vestales sont d'ores et déjà prêtes à être mises en place dans les lieux dont nous sommes convenus. Prions pour que les malheureux incidents survenus lors des essais ne se reproduisent pas. Ce phénomène que vous nommez déchirure me cause grande inquiétude. Nous ne pouvons nous permettre de lâcher en ville des machines auxquelles vous ne sauriez commander. Lois. Donc voilà, on comprend pourquoi et quelles sont les fonctions des vestales qu'on trouve dans tout le jeu qui sont, je le rappelle, les feux de Dark Souls. Donc vous voyez, il y a toujours une explication à des choses qu'on voit en jeu. Ensuite, alors, il y avait écrit descendre. Voilà. Ensuite, je disais qu'il y a un personnage qu'on verra un peu plus tard donc c'est Mirabeau, Paul Mirabeau qui qui est lui en fait complètement fluent qui parle un français impeccable et un anglais impeccable. Ça veut dire que les quelques mots que le doubleur va utiliser en français seront terriblement crédibles. Et en discutant donc avec la personne, la seule personne chargée de la localisation chez Spider il m'a dit qu'en fait c'était un désir d'eux parce que là j'ai vu dans le chat ça disait c'est bizarre que ça sort des mots comme ça en français d'un coup. Alors c'était un désir des joueurs pardon des développeurs des créateurs parce qu'en fait ils ne pouvaient pas faire de VF donc ils pouvaient faire en fait c'est pas ça. La question c'est il ne pouvait enregistrer qu'une seule piste audio pour des raisons techniques pour des raisons budgétaires c'était compliqué. Du coup le choix le seul choix le choix mondial c'est l'anglais mais il voulait quand même apporter une vraie identité française au jeu et du coup certains personnages enfin tous les personnages vont sortir certains mots comme ça en français et il m'a dit que son inspiration cette idée il l'avait eue notamment en jouant Assassin's Creed la saga des Zio donc le 2 etc et Brotherhood et du coup lui il avait kiffé et c'est comme ça qu'il avait appris l'italien grâce à Assassin's Creed où même si tu joues en anglais t'as quelques mots t'as 2-3 mots comme ça par-ci par-là en italien donc tout à l'heure je disais que surtout dans mon test et dans la vidéo précédente que le jeu il avait des vraies allures de Metroid Mania en fait sachez qu'à un moment donné on va devoir aller par là on ne pourra pas y aller et on va débloquer un grappin qui va nous aspirer en haut voilà et là en fait on vient de débloquer euh bonjour Pirate dans le chat on vient de débloquer un élément hyper important dans toute la structure du jeu c'est la clé du carrosse de Monsieur de Vaucanson donc on va pouvoir en fait l'utiliser pour se déplacer pour voyager ohlala cette BO les amis magnifiques pour voyager entre les semi-zones ouvertes du jeu donc elle est également gérée par un automate cette carrosse tractée par un automate et alimentée par ces mystérieuses manes qui sont je le rappelle les âmes de Dark Souls et en plus de pouvoir voyager cette cette charrette là elle sert aussi de vestal de point de c'est un peu comme le feu on peut améliorer donc on peut voir tout à l'heure je crois que c'est Philimon qui m'a dit c'est abusé ton endurance descends jamais alors c'est parce que j'utilise des armes légères et aussi parce que j'ai déjà amélioré jusqu'au niveau 3 ma vigueur donc c'est plutôt pas mal j'ai allumé j'ai amélioré vigueur et puissance par contre il faudrait aussi mettre la robustesse donc mon prochain truc ce sera la robustesse voilà là j'ai deux clés disponibles donc je peux soit attendre pour passer mes deux boîtiers ici au niveau 2 enfin un de mes deux boîtiers ici au niveau 2 puisque je les ai déjà débloqués soit je peux tout simplement ouvrir les deux c'est ce qu'on va faire nous pour l'instant on va privilégier la quantité à la qualité puisque forcément quand vous aurez les boîtiers de niveau 2 et ensuite boîtiers de niveau 3 ils apporteront beaucoup plus de bonus voilà mais là déjà avec 5 c'est pas mal je trouve au niveau des armes donc j'ai passé la dernière fois le fusil en niveau 2 voilà et il y a un truc que j'ai pas fait aussi ah voilà c'est la burette donc la burette c'est la en fait c'est les potions donc c'est la c'est pour améliorer sa santé et du coup pendant le combat le dernier au dernier boss j'ai battu enfin j'ai récupéré pardon un sublimateur de l'avoisier le sublimateur de l'avoisier il permet d'améliorer la quantité de vie rechargée à chaque utilisation donc au lieu d'avoir plus de 100 points de vie qui sont rechargées je vais l'utiliser et j'aurai plus de 120 voilà et si je trouve des catalyseurs de l'avoisier on en trouvera un peu plus tard ceux là me permettront d'avoir plus une potion dans ma poche donc voilà et encore une fois on note qu'ils ont pas juste utilisé enfin ils ont crafté un truc regardez même visuellement c'est quand même hyper beau ça a un comment dire il y a un feeling ancien au truc et même le nom tu sais c'est sublimateur de l'avoisier catalyseur de l'avoisier tout ça c'est ancré dans le lore de Steel Rising et moi je valide complètement voilà on a un message ici qu'on peut récupérer donc à monsieur de Mirabeau pardon c'est monsieur de Mirabeau qui écrit à monsieur de Vaucanson ce 24 du mois de juin 1789 vive la révolution 11h du matin mon cher Eugène me direz-vous quelle est cette catastrophe vos machines massacrent jusque sous mes fenêtres et l'air est lourd du cri des innocents que l'on égorge avez-vous perdu le contrôle de vos inventions le roi vous a-t-il contraint à orchestrer ce bain de sang je vous supplie mon ami de me répondre sur l'heure en mon hôtel du quartier de Saint-Eustache ça me donne envie de déménager à Paris intra-muros quand je lis ce genre de trucs complètement complètement pirate la DA est complètement dingue alors il y a plein de petits éléments effectivement ça peut paraître comme on dit en anglais overwhelming genre ça te tu croules sous les éléments de game design mais effectivement tu vas vite comprendre ce qui se passe alors normalement normalement si on ouvre alors les tuileries j'ai rien Saint-Clou j'ai rien mais pourquoi j'ai pas mes quêtes bah écoutez pour l'instant j'imagine qu'on va rester là rejoindre la société ah oui il me l'avait dit c'est vrai il me l'avait dit pendant la pendant la hop on va utiliser ça la boussole donc c'est bien ici qu'il faut aller pendant la cinématique excusez moi j'étais tellement dans mon truc que voilà là elles apparaissent vous voyez les tuileries donc rencontrer le comte de Mirabeau j'ai deux quêtes là ou bien rejoindre la société des amis noirs des amis des noirs pardon donc nous on va faire la quête rencontrer le comte de Mirabeau c'est en gros la quête principale là pour l'instant on va aller la faire elle est un peu chaude ils ont fait un vrai taf historique sur le Paris d'époque complètement Pirote complètement c'est écrit d'ailleurs par un français qui est absolument passionné par la révolution française et l'époque des lumières etc du coup oui clairement tu verras pas de de grec grec à 7 euros alors là vous le voyez pas puisque j'ai décidé d'enlever la caméra mais je me fais du vent puisqu'il fait chaud à l'aide de l'éventail que vous voyez dans l'écran de chargement l'éventail still rising all right on y va et donc vous allez voir tout le level design qui se qui s'emboite parfaitement vous voyez là je peux pas aller là-bas mais je pourrais revenir ensuite c'est incroyable le level design est incroyable c'est absolument incroyable par contre je peux quand même descendre ici je vous conseille de descendre ici puisque c'est un guide complet à 100% juste pour récupérer hop 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 alors c'est ici voilà sur la barque tac déman on prend on prend et je me souviens plus s'il y a un truc par ici aussi s'il y a un coffre même voilà on va ouvrir le coffre ici voilà comment oulala 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 voilà comment bien commencer sa partie donc dans le loup il y aura pas mal d'ennemis qui utilise l'élément foudre du coup je vous conseille d'aller dans votre inventaire on vient d'en récupérer d'ailleurs dans ah mais lui il me suit lui il veut rien savoir on va te geler c'est tout voilà t'es calmé là donc après je réexplique ce que j'ai fait donc j'ai été dans mon inventaire j'ai récupéré de l'élixir contre foudre alors on va pas l'utiliser ce serait bien de l'utiliser plus tard mais au cas où si vous êtes en galère et bien sachez que vous l'avez et vous êtes bien parce qu'en fait pendant un certain temps là vous voyez là par exemple j'ai pris j'ai pris de la vie donc pendant un certain temps pendant encore 15 secondes ma vie va se va se régénérer petit à petit et avec l'élixir contre foudre pendant un certain temps je serai complètement invincible intouchable par la foudre et ça c'est quand même plutôt cool donc vous pouvez quand même les éliminer les ennemis quand ils vous embêtent parce que cela permet notamment de les de récupérer des man et je me rends compte que depuis tout à l'heure de toute façon ça tombe bien je n'avais pas eu de combat je n'avais pas je ne vous avais je ne vous avais pardon pas mis la manette la manette on va essayer de retrouver où elle est hop et voilà on y est let's go on est un peu plus petit que sur les deux premiers épisodes c'était peut-être un peu trop grand pour voir un peu les touches les inputs que j'envoie alors ici c'est un vrai labyrinthe donc il y a beaucoup de trucs à récupérer vous voyez encore fiole de résistance à la foudre le jeu t'avertit que tu vas te manger des attaques pikachu de partout hop donc vous pouvez vous battre ou bien vous voyez là par exemple je suis presque vous battre ou bien tout simplement rusher comme moi c'est très bien de rusher ici on remonte ça permet de sauter ici de récupérer ce petit truc qui fait plaisir hop on fait le tour ici tout de suite à gauche et let's go oulala là on va essayer de pas mourir parce que vous voyez que mes man elles ont une lueur jaune en bas à droite c'est bien parce que ça en fait en terme de game design c'est super parce que ça rappelle aux joueurs tout de suite ne meurs pas tu as assez de man pour améliorer un niveau hop donc vous dashez vous dashez avec B B comme ça vous esquivez ok on est des lâches mais au moins on est pas mort et ensuite maintenant qu'on a tout récupéré on va juste aller en bas et activer la vestal juste en haut tac oui on va aller chez monsieur de Mirabeau ne vous inquiétez pas cher Aegis alors on s'assoit on va s'améliorer et bien merci le tigre blanc pour ton abonnement youtube je pensais avoir enlevé les alertes je les enlève tout de suite juste pour qu'on soit pas dérangé pendant le hop voilà c'est bon plus d'alerte pendant le guide on va se mettre alors pas de la vigueur on va se mettre un peu de robustesse histoire d'avoir plus de vie voilà en fait les premières on va dire je crois les trois premiers niveaux ils valent le coup parce que vous avez à chaque fois plus 20 à votre vie après c'est un peu plus léger je crois qu'on passe à plus 14 et comme ça ça va décrescendo le boost donc ça vaut pas trop le coup mais on va dire que les trois premiers niveaux ils valent vraiment le coup vous faites un plus 60 sur votre vie et ouais ça vaut le coup ici c'est presque une petite zone une petite zone à farm parce qu'en fait vous avez un ennemi qui donne beaucoup de man juste oupla juste à côté de la vestal ça veut dire que même si vous mourrez et bien c'est pas bien grave parce que vous allez récupérer vos man juste en bas et si vous mourrez pas et bien voilà c'est plus 200 machin vous retournez à la vestal et hop c'est parti Hello Morseid euh non ça fait un bail que je fais plus d'RP donc moi je vais pas le faire mais si vraiment vous vous sentez rassurer en étant en ayant 2-3 niveaux de plus ou 10 comme vous voulez si vous voulez écouter un podcast du Café Critics une émission du Café Critics pendant votre truc vous pouvez faire ça voilà hop on récupère ça et nous on va continuer notre itinéraire alors ici je sais ah non c'est de l'autre côté ok du coup on l'oubliera pas quand on passera donc on passe ici alors ici vous avez alors moi je vous conseille de la faire pour votre première partie pour l'histoire vous pouvez parler en fait avec cette personne on va pas le faire parce que de toute manière ça apporte c'est pas une quête qui se débloque ou quoi mais bon c'est plutôt cool pour le lore je trouve hop donc on va aller tout droit hop on va les esquiver et donc c'est ici c'est ça que je voulais prendre depuis tout à l'heure oh non mais j'ai plus le temps moi pour les combats les gars hop ça ça se débloque après voilà on va remonter tranquillou ah je me suis trompé c'est pas grave ça me permet de récupérer ça donc faites attention à l'aggro moi vraiment la première fois j'avais battu tous les ennemis je les faisais un par un deux trois max mais là j'ai aggro j'ai aggro tout le louvre les mecs veulent ma peau hop on saute ici on remonte par là on descend ici on avance hop là et là vous allez voir que vous allez avoir accès à une très belle zone de farm il y a un coffre ici mais on va redescendre ne vous inquiétez pas puisqu'on a une vestal ici qu'on va activer ah mais Rabzouz c'est exactement ce que je me disais pendant que je jouais au jeu et donc en fait pourquoi c'est une zone de farm regardez moi ça c'est un kill gratuit d'un gars qui donne pas mal de man regardez vous arrivez ici vous le loquez vous allez doucement derrière lui la jauge sera rouge et hop un coup critique après un coup critique après vous le bourrez et puis il est mort voilà plus 267 man ça fait plaisir et après vous pouvez vous occuper des 3 autres si vous voulez ou si vous êtes très prudent vous faites que celui-ci hop donc le truc en plus il donnait un catalyseur de la voisier donc vraiment ne pas rater ce coffre c'est hyper important oulala là j'ai très mal par contre écoute je vais te geler parce que t'es un peu chaud je trouve en fait ils sont un peu c'est un peu déséquilibré parce qu'ils sont beaucoup trop chaud pour le nombre de man qu'ils donnent je trouve voilà donc man qui deviennent jaune niveau disponible on va monter tout de suite d'un niveau encore la vie je pense parce que le plus 20 il fait plaisir donc faites pareil mettez vous la life la robustesse en plus hop et on peut même se faire le niveau 4 après parce que le plus 20 il fait encore très plaisir on peut également améliorer la burette puisqu'on a un catalyseur de la voisier on l'utilise ça veut dire que maintenant nous avons accès à 3 potions et plus de allez on continue alors attendez je crois que je peux débloquer ici voilà donc ça fait ah cette porte est fermée la clé pardon je n'ai pas la clé je n'ai pas encore la clé nous allons aller la chercher l'hôtel de monsieur de mirabeau monsieur de mirabeau la halbard si vous voulez jouer à la halbard moi je trouve qu'elle est un peu trop lourde pour mon style de jeu et c'est parti et c'est parti de m'accès le démon de m'accès de m'accès de m'accès de m'accès de m'accès je ne sais pas ma vie est dans vos mains c'est pas du mal c'est pas c'est pas de m'accès de m'accès je cherche monsieur de volcanson il s'assure il s'assure des automats et vous pensez que vous le trouverez ici dans mes quartiers dis-moi qui est votre maître n'est-ce pas d'un des des créateurs de Caliostra je serve seulement la queen ah la queen alors c'est quelque chose d'autre tout ensemble de volcanson have gone how should i know the situation is dire out there everyone is taking shelter wherever they can let me think i know that he and monsieur bayi the astronomer are close perhaps monsieur bayi knows more where can he be found he must have taken refuge in his observatory at the louvre otherwise i doubt he is still alive he and his associate la voisier the astronomer and the chemist they were once the pride of the court but have fallen out of favor too close to the common people it would seem it's as if only vos cancins managed to stay in the king's good graces sic transit gloria mundi i found this message in monsieur de volcanson's carriage he didn't receive it that is most worrying eugene and i are old friends i was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on of course i doubt he had a hand in this odious display of force but he spent years in service to the king and his projects projects whose macabre ends we're only now discovering eh bien voilà Peyrod tu as tes réponses à ta question who is this cagliostro you feign ignorance i do not know then you should know that cagliostro is the king's right hand man he claims to be a magician and he is a self-styled count a charlatan who is more powerful than a minister precisely i've heard the most troubling rumors about him he's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind i admit it sounds highly improbable and i wouldn't believe a word of it if i didn't have proof standing right before my eyes now that i think about it as you can see my servants have all abandoned me and i will soon follow their lead those poor people hoped to escape the city while there was still time à dire vrai i fear i shall never see them alive again before she left the housekeeper gave me this key it opens the gate that leads to the louvre if you are foolhardy enough to attempt it i found a note written by eugene de volcanson he mentions the death of the dauphin at madone what happened that night how should i know the child passed away at madone i was in versa the king's from software on epuise toutes les possibilités de dialogue the only thing he was willing to tell me was that something terrible that happened and that the circumstances leading to the dauphin's death were not exactly as described one thing for certain is that he was extremely upset about what happened so much so that he refused to spend a single day more in the king's service but he has apparently changed his mind besides the king and monsieur de volcanson who else witnessed these events well if they followed protocol monsieur le monnier the first physician to the king he must have performed the autopsy on the child where can i find him he lives in versailles near the chateau but he has a practice here in paris on rue saint thomas d'enfer in the quartier saint andré des arts all right let us go ah moi j'aime trop l'accent mais bon j'aurais préféré une vf je l'avoue qui est en plus la vo donc voilà je laisse le document en 3 secondes si vous avez envie de mettre pause et le lire si vous voulez le regarder ceux qui sont en replay sur youtube nous on va continuer alors si vous êtes désorienté comme moi hop ah oui c'est vrai il m'a donné la clé pour aller à l'observatoire hop voilà gagner l'observatoire de monsieur by hop hop alors ici pareil il y a beaucoup de combat alors ah si 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 lui il faut le tuer il va vous donner un lingot de machin et en plus il va être embêtant lui à tuer parce que ça sert à rien d'utiliser la glace sur lui le pistolet quand il fait ça faut faut vite l'esquiver ouh 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 oh bah il me l'a pas donné bon bah en fait ça dépend en fait ça dépend c'est dommage parce que normalement il te donne un lingot de bronze là où je sais plus comment ça s'appelle ça permet d'améliorer ses armes lingot de bismuth euh j'ai pas compris miss 13 attention mes alertes sont toujours sur j'ai pas compris ah c'est dommage bon en fait apparemment c'est aléatoire bon bah ça tombe bien qu'on le sache pour le guide pourquoi de ne pas vous livrer à vos mystérieuses activités au beau milieu de la nuit quelle qu'en soit la nature le karma affreux produit par vos produits trouble la quiétude du voisinage ah attends c'est quoi que j'ai ah je veux juste voir essence d'esprit vous voyez ce qui est bien c'est que les documents on peut les on peut complètement les les lire tout en jouant encore alors attendez là je suis complètement désorienté pour le coup ah voilà c'est ici la sortie vous voyez c'est génial la boussole la boussole c'est absolument génial hop on monte ici par contre voilà on monte encore on monte encore on monte oh vous pas rater le saut pareil ici voilà on récupère les flacons d'huile nouvelle cinématoche no one not even the king can stop the representatives of the people from continuing their work wherever its members are gathered the assemblée nationale lives that is why we swear never to part and to gather wherever circumstances require it until a constitution is established for the kingdom come here I salute you monsieur we have just burned our bridges nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom let's not claim victory too soon Maximilien and don't forget what we agreed on if things were to take a turn for the worse ah oui merci miss 13 effectivement c'est des alertes live twitch désolé désolé pour ceci alors on va descendre tout simplement youhou on va récupérer juste hop donne moi ça merci bien des mun c'est toujours toujours un plaisir d'avoir des mun on va remonter par là oups oups si alors ah oui en fait il y a un peu de stuff ici parce que je sais que le passage c'est derrière mais si il y a un peu de stuff on prend oups là on va remettre un peu de vie voilà vous voyez quand on utilise la boussole ça donne bien ici puis vous pouvez le dégommer si vous voulez ou bien être un lâche comme moi on va récupérer ce qu'il y a à récupérer la petite Vesta là qui va bien et là en fait le passage ici c'est bloqué il faut sauter ici hop c'est des petits malins ah c'est fermé aussi par là vous êtes méchants vous alors je viens là que pour du stuff mais il m'embête bouge s'il te plaît tu bouges voilà on se récupère la fiole de résistance à la glace qui peut être aussi très intéressante pour les prochains combats vous voyez bien je mâche la touche B très clairement hop on se récupère ça les grenades explosives elles vont être hyper importantes bientôt et ici on monte juste là et on dit au revoir à tous ces méchants toutes ces méchantes machines ciao on va en réveiller une autre vous voyez là c'est des boîtiers boîtiers en fusion longue il va être importantissime alors on est très loin d'avoir les boîtiers de niveau 3 mais vraiment le boîtier d'infusion longue ça va être mon meilleur ami très clairement parce que alors là il faut absolument s'ouvrir ce raccourci après on part c'est juste ouvrir le raccourci parce que si on meurt ça va nous permettre et bien de ne pas avoir à repasser dans tout ce labyrinthe il y aura le raccourci d'ouvert eux il faut s'en débarrasser parce que malheureusement si on rentre avec eux dans le bâtiment on va le payer très cher et là à 3 c'est assez dur et donc oui je parlais tout à l'heure de l'infusion longue regardez là j'utilise l'infusion de vie donc elle dure 20 secondes avec le boîtier d'infusion longue elle durerait 40 secondes et c'est pareil pour tous les buffs donc ça double tous les buffs c'est hyper important sur la fin du jeu ce sera primordial de l'avoir donc on va juste se débarrasser de tous ou tout simplement crever peut-être mais allez ça en fait un de moins aïe mais allez voilà ouf ah non mais là je fais absolument n'importe quoi mais forcément ça va pas marcher parce que les mecs m'envoient déjà bah on va utiliser ah j'ai pas équipé de grenades je l'ai pas testé mistrez mais je vais bientôt la tester parce que je vais rallumer ma geesebox très vite puis ils courent vite les mecs grenade pétrifiante allez hop 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 on se barre et c'est pas celle que je voulais en plus la grenade pétrifiante mais bon ça leur fait rien en plus ça leur fait absolument rien je pense que contre eux le feu ça aurait été pas mal alors grenade incendiaire super allez hop 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 voilà regardez il est déjà il est déjà enflammé c'est en ça que c'est satisfaisant on a l'impression d'être un vrai d'un vrai stratège alors que c'est des vieilles techniques à la pokémon quoi il est embêtant ce combat en fait c'est comme dans tous les souls quand ils sont plusieurs ça devient embêtant quoi allez salut et le problème c'est que là je vais arriver contre le boss absolument tout nu j'ai plus de vie j'ai plus rien j'ai plus de grenade alors je sais plus lui il est fragile à quoi mais bon on va prendre quand même les grenades explosives j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai enlevé j'ai carrément enlevé mon soin il est où il est là non mon soin grenade explosive grenade de glace flacon de ville bon de toute façon il était vide donc je gérerai après donc c'est lui le boss enfin le boss c'est un semi boss on va dire on va commencer en essayant de lui mettre un petit coup critique mais je ne peux pas ah ça l'a touché quand même super oh non mais pourtant je les avais tué exactement pour ça pour pas avoir plusieurs ennemis en même temps que lui oh je suis dégoûté là par contre je tiens à le dire ah c'est bien ils ont un mur ah non c'est bon je croyais qu'ils avaient un mur invisible bon je suis obligé d'utiliser mes grenades allez hop on n'en parle plus on n'en parle plus et lui en fait il est quand même sensible à la glace alors c'est peu mais ça c'était pas gentil donc vous enchaînez grenade glace grenade glace c'est très peu la sensibilité mais bon ça va permettre à un moment donné hop grenade ah bah j'en ai plus si grenade explosive voilà ça lui enlève beaucoup là et quand le pistolet il est rechargé ouf voilà ça permet ensuite de bien le bourrer comme ça tranquille ah non là je l'ai esquivé quand même là je ne suis pas d'accord non on change d'arme vous voyez bien ce que je fais avec la manette les grenades on aura besoin après mais c'est pas grave vous pouvez les utiliser toutes celles que vous avez parce qu'on en rachètera c'est pas un problème allez ciao là c'est réglé donc on a pu récupérer un boîtier une clé à boîtier voilà alors il y a un peu de stuff à l'extérieur nous on doit monter mais il y a un petit peu de stuff à l'extérieur donc on va pas se priver j'ai une petite vestale ah désolé c'est vrai que j'avais enlevé bon bah en fait j'enchaîne B et je change d'arme et je change de consommable en même temps je fais des petites successions comme ça me fait plaisir donc là j'ai une seule clé disponible alors d'ailleurs petite information plus vous avancerez dans l'histoire plus les vestales proposeront des trucs intéressants genre là vous voyez elle propose des lingots de bronze des gueuses de fonte ces deux éléments permettent d'améliorer ces armes et des clés à boîtier carrément donc là il y en a deux on peut on peut très clairement s'en acheter une ou pour l'instant allez c'est pas la priorité pour l'instant moi je vous conseille d'acheter des grenades explosives le max que vous pouvez voilà j'en ai pris 12 ça fait plaisir vous pouvez c'est jamais le max en fait quand on parle de max c'est jamais le max parce qu'on peut utiliser tous les trucs là d'essence donc ça va me faire plus 2500 man là plus j'en ai 5 ici plus 2500 donc là j'en ai 5000 allez hop d'un coup d'un coup d'un seul j'en ai 5000 hop et on va se remettre au max boutique grenade explosive bam x17 allez je claque tout l'oseille vous pouvez claquer votre oseille en améliorant votre perso mais moi je vous conseille de prendre des grenades vous allez vite comprendre pourquoi très vite hop on se récupère des sapes vous pouvez les changer si vous le souhaitez un petit document je le laisse 1,2,3 secondes voilà vous avez assez de temps pour mettre pause sur youtube et le lire et nous allons continuer notre aventure notre aventure alors il y a du stuff en bas mais nous c'est pas où on veut aller en fait c'est pas encore où on veut aller oui d'accord c'est super fort t'es le plus fort t'es le plus fort du monde ok super 3 grenades explosives je viens de les payer je sais pas combien il y en avait 3 qui traînaient ici vraiment c'est juste pour te mettre le seum ici ça se casse on change d'arme voilà on met un coup ça se casse et ça permet de récupérer un petit peu de stuf vive le stuf alors on peut pas aller plus loin mais juste voilà je vous le montre alors nous continuons nous continuons alors il y a un ennemi qui se cache ici nous on va ouvrir le truc comme d'hab quand on ouvre ah les berges de la scène c'est magnifique quand on ouvre un coffre on est invincible clé à boîtier quel plaisir nous continuons il me semble qu'il y a des voilà il y avait ça de caché je le savais et nous continuons monsieur de Vaucanson oui d'accord bon lui il est tout seul on peut s'en occuper ça il vous suit pas les escaliers il sera relou on peut s'en occuper du coup nous montâmes nous montûmes hop ce coffre n'est pas ouvrable pour l'instant ça fait partie de l'histoire vous saurez très vite pourquoi cette porte est bloquée ça fait partie de l'histoire vous saurez très vite pourquoi et nous sommes à l'observatoire de monsieur Bailly je suis Merci. Louis XVI les gars. C'est parti. Alors tout à l'heure je parlais mais j'étais mute. Je disais que quand je passe les textes qu'on voit là, je les laisse un bon 3-4-5 secondes à l'écran pour que vous puissiez aussi les lire si vous avez envie de mettre pause pendant le guide. Mais en fait je fais ça parce qu'on est déjà quasiment une heure de guide là, d'épisode sur ce guide là. Et je pense que ceux qui cherchent un guide sur YouTube, qui regardent, je pense pas qu'ils se soient pour ensuite regarder, lire le document et tout. Pareil pour les cinématiques, je pense qu'il y en a plein, je pense que je vais mettre un timecode sur les vidéos YouTube, les replays YouTube. Alors là c'est juste pour me remettre à fond. Et vous voyez c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé là et du coup là maintenant on a ouvert le gros raccourci qui nous permet d'arriver ici. Donc je disais ouais je mettrai un timecode pour les cinématiques parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire mais on s'en fout des cinématiques mec. On regarde le guide, c'est pour connaître notre chemin, pour connaître des techniques, c'est pas pour le guide, c'est pas pour des cinématiques, on sait comment regarder une cinématique. Bref. Ok salut. Et voilà, on est au Louvre les gars. Oh on est au Louvre. On va acheter un iPhone 14 au carousel du Louvre. Du coup ça descend et là, quand ça descend, bon courage les gars. Parce que, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai fait acheter, je vous ai fait aller all-in, claquer le PEL pour des grenades. Parce que ça part en fight ! Et merci le petit Juju pour le follow. Ces combats je me taille, il y a de la musique, c'est génial. Alors la technique, grenade, ouh ! C'est fait, c'est l'unique du Louvre. Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit C'est limite de la triche Ce combat il est chaud normalement Donc là la technique c'est vraiment grenade explosive C'est le mode facile Bingo Normalement le combat il est épique les gars Faut envoyer de l'esquive et tout Bon moi je l'ai cheezé avec cette technique Mais bon voilà Au moins vous avez la technique Si vous galérez vous avez la technique Aegis est à présent équipé du momentum de Selenite Un boîtier qui lui permet d'accomplir des déplacements fulgurants Et c'est donc là Que Je vous disais ça prend Voilà regardez Ça prend des délires de Ça prend des délires des allures de Metroidvania Parce que maintenant je peux envoyer Et ça va me permettre d'ouvrir pas mal de passages Parce que je peux le faire aussi dans les airs regardez C'est génial Absolument génial Et nous avons terminé le Louvre Du coup C'est la fin De ce troisième épisode du guide sur Steel Rising Franchement là je vous ai largement facilité le truc Vous n'oubliez pas le coffre Ce que je vous disais tout à l'heure A chaque fois que vous êtes dans une arène De Oui bah on va le récupérer c'était quoi c'est bon Ah oui oui Ah oui Ah oui Ah oui 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 Ah oui 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 Ah oui 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 La clé qu'on vient de récupérer Alors c'est pas la fin La toute fin de l'épisode Parce que cette clé va nous permettre de Mais attendez attendez Parce que là Ah c'est là bas Je suis bête Ils me font une porte illuminée Et bah alors Ah oui c'est ça Excusez-moi Il y a un levier Il y avait tout simplement un levier On dirait les matchs sur Elden Ring FromSofter en sûr Bah après FromSofter aussi Tu peux cheaser Il y a des gens qui ont terminé Elden Ring En 4 minutes je crois Record du monde Tu peux complètement cheaser tout le jeu Et regardez là Hop Vous avez vu ça ? Ça par exemple Ce lieu N'était pas disponible tout à l'heure Ce raccourci Je n'aurais pas pu le prendre Pareil pour remonter Dans Dans le palais du Louvre là Je n'aurais pas pu Parce que Regardez Là je peux faire ça Là je peux faire ça Et là en fait regardez Ce saut là Il aurait été impossible Alors que là je peux envoyer mon Ouvrir la petite porte Et Récupérer Ray Cetrick Hop Monsieur Bailly Comme vous le reditiez Eugène de Vaucanson a été arrêté Et conduit à la Bastille Sur ordre du roi Que Dieu ait pitié de nous Oui nous allons voir L'abbé Grégoire On va faire toutes les missions Ne vous inquiétez pas Du coup là on va se barrer par ici Hop En allant juste là En récupérant ça Et en fait vous allez voir que Le level design il est génial Parce que le tout début du niveau Il est là Sauf que tout ça C'était inaccessible auparavant Puisqu'on n'avait pas cette aptitude là Donc là on va se récupérer Ce truc On va foncer Par là bas J'ai l'impression que le jeu Il a été Il a été doublé par George Eddy Alors ici il y a encore un truc Ah non Ici on n'a pas le On n'a pas justement De l'aptitude pour arriver Vers ce niveau là Ah j'ai plus de vie C'est vrai je l'avais viré Tout à l'heure le truc de la vie Vous voyez là c'est bloqué C'est le tout début du niveau Alors soit Soit j'ai un levier ici Bon Toi tu te barres s'il te plaît Voilà J'ai un levier ici Qui va me permettre d'ouvrir Le truc Soit j'aurais pu tout simplement Faire un saut long là Et atteindre la plateforme comme ça Hop Ouais Est-ce que c'est pas génial Comme level design Et là on est au tout début Tout début du niveau Du niveau pardon Voilà Le Louvre C'est terminé Vous voyez Si on met la La boussole Il nous dit Nous barrer On a tout fait Donc voilà Ça fait plaisir L'épisode 3 Sur le guide De Steel Rising Touche à sa fin J'espère que ça vous aura servi On se retrouve Dans une nouvelle vidéo Pour l'épisode 4 À la recherche de l'abbé Grégoire Allez bye bye Ciao Ciao